Les évolutions climatiques d'ici 2050 dans les pays de la Loire sont assez simples à comprendre puisque l'année 2022, celle que nous venons de connaître il y a un an, est représentative d'un climat moyen qu'on aura en 2050. C'est à dire de fortes canicules en été, des périodes de sécheresse assez prolongées, mais également des épisodes orageux intenses qui viennent sur des sols secs. Donc c'est exactement ça que nous aurons en moyenne en 2050. Les conséquences sur l'agriculture sont les mêmes que celles qu'on a observées en 2022. On aura des pertes de rendement assez conséquentes pour la plupart des cultures qui poussent en été, notamment le tournesol, notamment le maïs. Le maïs, on a eu entre moins 20 et moins 30% dans la région. Le fourrage, on a eu entre moins 20 et moins 40% dans la région. Et ce sont les cultures d'hiver, donc l'orge d'hiver, le blé d'hiver, le colza, qui auront des rendements qui pourront même augmenter, favorisées par l'augmentation de la concentration du CO2. Pour les adaptations à ces années 2050, il nous reste 30 ans pour nous adapter, ce qui est relativement court en temps agronomique. Il y a plusieurs types d'adaptations en deux grandes familles. Soit on adapte les cultures déjà présentes sur le territoire, donc c'est des nouvelles variétés, plus résistantes à la sécheresse, plus résistantes aux canicules, mais également un peu numériques, de l'agriculture de précision, des outils d'aide à la décision, également le rôle des paysages par rapport à l'agroforesterie, par rapport aux haies, par rapport à la complexification des rotations. Et puis il y a le deuxième volet qui, cette fois-ci, de nouvelles filières, donc des filières qui sont plus adaptées à un climat futur. On a déjà des cultures qui sont plus résistantes comme le colza, le tournesol, du fait d'un système racinaire assez profond, d'une structure foliaire qui lui évite des pertes en eau et d'un effet CO2 positif. Mais on a des filières qui pourraient arriver assez nouvelles, peut-être déroutantes, parce que certains scénarios voient même le climat méditerranéen remonter jusqu'au sud de la région, donc peut-être de la vigne, de l'olive, beaucoup plus présents. Mais ça, c'est pour la fin du siècle. D'ici 2050, ce sera plutôt les légumes du soleil qui pourraient apparaître, donc le maraîchage, l'arboriculture, les pêches, les abricots qui pourraient être intéressants également à exploiter sur le territoire. Étant donné qu'on a eu énormément de pertes de rendement en 2022, on ne peut pas dire que la France est adaptée aux changements climatiques et notamment au volet de la gestion de l'eau. Ce qu'on a observé, c'est surtout des mesures d'urgence et des dernières mesures qu'on pourrait avoir, donc des restrictions d'eau au niveau de l'agriculture. Il y a très peu d'anticipation par rapport à l'eau. Dans un contexte où il va plus pleuvoir en hiver et moins en été, avec cependant un indice de confiance qui est plutôt faible pour les puits hivernales, il va falloir apprendre à gérer les stocks de l'hiver pour les redistribuer l'été. Donc il va falloir multiplier les stockages de l'eau sous toutes leurs dimensions. Attention cependant, ce n'est pas la solution le stockage de l'eau. Il faut en parallèle travailler, c'est tout autant important, sur le numérique, sur l'agriculture de conservation des sols par rapport au stockage de l'eau dans le sol. De nouvelles filières moins consommatrices d'eau, de nouvelles variétés plus efficaces dans l'utilisation de l'eau, de nouveaux systèmes d'irrigation qui sont connectés ou au goutte à goutte, etc. Donc en fait c'est une seule pièce de puzzle, la gestion de l'eau parmi toutes les autres sources de solutions pour le changement climatique. Souvent on met devant le fait accompli des agriculteurs qu'il faut qu'ils fassent des efforts, qu'ils ont fait des erreurs, etc. Cependant, on ne remet jamais et pas souvent en question la consommation. L'exemple parfait c'est le rapport qu'on a eu récemment sur la viande, qui disait que nous devons diminuer notre production de viande. En réalité la problématique elle n'est pas sur la production, elle est sur la consommation. Parce que si nous diminuons notre production et que le consommateur consomme autant de viande, on va l'importer et donc on n'aura rien résolu. On aura moins de viande en France, plus d'importations et au niveau climatique, il n'y aura pas forcément d'effet positif. Donc il faut qu'on ait une évolution de la consommation en parallèle de l'évolution de l'agriculture. Étant donné également qu'on ne produira plus les mêmes produits sur le terroir, la consommation locale va forcément aussi évoluer. Cette consommation se fait évoluer sur le long terme. Déjà à coup de marketing, on va dire, par l'État. L'État doit investir sur les filières agricoles, sur la promotion des filières locales, des nouvelles filières à venir et prévoir l'arrivée de ces nouvelles filières. Donc il y a énormément de marketing mais aussi de la vulgarisation, on va dire. Qu'est-ce qu'un fruit de saison ? Comment produire des fruits ? Qu'est-ce que les fruits qui sont les moins déstockeurs de carbone par rapport à d'autres ? Quelle est l'agriculture qui est plus intéressante par rapport au changement climatique, par rapport au stockage du carbone ? Donc il y a tous ces aspects là qu'il faudra développer dans les médias, sur les réseaux sociaux ou même à l'école.